bonsoir à tous bonsoir à tous donc on se retrouve donc pour la première fois en salle du conseil municipal en mairie c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver des repères démocratiques normaux donc ce que je vous propose c'est de débuter donc cette soirée par une intervention des citoyens qui avaient été tirés au sort il ya maintenant un peu plus d'un an dans le cadre de la commission participative des avant projets immobiliers je rappelle donc que alors de tête c'est le 12 août 2020 qu'ils ont été tirés au sort sur les listes électorales avec la commission donc que pilote sandrine dreyfus la commission démocratie participative l'ensemble de la commission d'ailleurs était présent le jour du tirage au sort qui a été effectué je vous le rappelle par le club unicef du service jeunesse et vie citoyenne avec donc une nomination pour ces quatre citoyens pour deux ans on est presque à à mi chemin un peu plus et donc c'est vrai que on avait voulu donc après un an faire un petit point pour écouter un peu ce qu'ils avaient à nous dire de ses premiers échanges avec les porteurs de projets sur sur notre village donc ce que je vous propose c'est de passer 15 minutes on se il est 18h 32 de passer environ 15 minutes donc à les écouter pour voilà avoir leur premier ressenti au niveau du de leur travail depuis plus d'un an oui monsieur bresson oui 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 façon c'est pas une délibération très bien parfait à l'ouverture du conseil alors vous la ferez donc voilà donc je vous propose de d'écouter le le rapport des des citoyens à vous marque peut-être commence monsieur le maire mesdames messieurs les membres du conseil municipal merci de nous accueillir avant de vous exposer brièvement les projets auxquels nous avons été associés nous vous proposons en quelques mots d'où faire part de notre ressenti sur le conseil citoyen des avant projets immobiliers par un tirage au sort que rappelait monsieur le maire nous avons été associés à cette instance des bureaucraties participatives et ce fut pour nous quatre nous avons un absent une première après une formation rapide sur des notions liées à l'implantation de projets immobiliers dans une commune telle que le PLU le PLH et d'autres mots barbares nous avons pu à ce jour participer à quatre réunions qui ont concerné sept projets immobiliers sur la commune quatre projets de résidence un projet mixte avec commerce et habitation et deux projets de lotissement ces sept projets sont au départ par nature tous différents on voit pas de lien immédiat pour autant leur nature appartement accession privée ou sociale commerçant location terrain à construire leur architecture en effet il faut que les promoteurs s'adaptent au terrain entièrement plat ou avec des dénivelé ou à l'arrière ou carrément des merlons leur taille des résidences peuvent aller de 20 logements à 55 avec avec du r2 du r3 du t1 au t5 donc une grande variété pour autant à chaque fin de présentation il est ressorti des problématiques communes à chaque projet certes je le rappelais il y a des éléments que l'on peut qualifier d'un variant tels que les règles et les normes comme le PLU le PLH et autres et autres textes réglementaires ou légaux en fait toutes les normes prévues par la loi et les règlements en matière d'urbanisme de voirie sur lesquels il ne nous appartient pas de déroger pour autant divers thèmes non négligeable réclament une attention particulière et sur lesquels nous pouvons nous pouvons faire bouger les lignes telles que l'aspect architectural du bâtiment la nature des logements le vivre ensemble l'aspect écologique et environnemental la sécurité tout d'abord l'architecture on peut dire que les bâtiments ont tous un style landais qui s'intègre de fait dans l'environnement urbain existant exemple un projet abouti la sablère le promoteur s'est évertué à rechercher un objectif de neutralité en impact visuel dans la nature de l'alignement avec des perspectives en respectant la perspective des reprises encore bellement avec la maison existante autre exemple promoteurs cherchent un effet de trompe l'oeil qui donne une impression d'un bâtiment moins élevé sur l'architecture le groupe des citoyens n'a pas un poids technique nous ne sommes pas des architectes les promoteurs ont en général ficelle bien leur leur projet en liaison avec la mairie en liaison avec l'urbanisme pour autant nous avons un avis que nous pouvons donner et qui peut éclairer la réflexion c'est l'avis de l'utilisateur un jour nous mêmes des amis des voisins peuvent être dans dans ces lieux et nous constatons qu'à chaque projet que les bâtiments sont proposés avec des matériaux nobles avec une recherche de qualité esthétique et ce sont des points sur lesquels nous insistons voilà donc ça c'est pour ma partie ensuite nous avons été avertis sur la nature des logements pour la mixité sociale sur saint martin enseignants la règle est de 30% de logements sociaux pour chaque projet construit au delà de la règle les citoyens ont été attentifs à ce que les logements sociaux et les mêmes qualités que les logements à accession privée ils sont dans les mêmes bâtiments ils sont donc construits avec les mêmes matériaux d'autre part nous avons appris l'existence de deux genres de logements sociaux soit locatifs il faut savoir qu'il ya plus de 100 demandes en attente sur saint martin enseignants alors soit le brs le bail réel solidaire qui est une accession à la propriété à but social et qui empêche par des règles strictes la spéculation du logement en question ça veut dire que le logement se restera toujours social ensuite on va passer au vivre ensemble cette notion est un objectif à long terme car demain quand la construction est livrée que les habitants sont installés comment vont-ils vivre ensemble et c'est là que les citoyens s'expriment le plus première grosse question les parkings c'est un sujet qui peut vite devenir houleux dans les copropriétés donc les règles sur la quantité des places sont bien respectées soit le sont tout juste ou plus largement selon les projets on fait attention aussi à ce que les places de parking soit éloigné des fenêtres des baies vitrées et puis des remarques pratiques mais cruciales sur l'isolement phonique l'existence d'ascenseurs les axes handicapés la taille des logements qui doit être confortable on a prévu des parcs de stationnement pour les vélos qui serviront autant pour les résidents que pour les visiteurs il est prévu aussi des zones de rassemblement avec des espaces partagés comme des aires de jeu ou des jardins voilà autant d'interrogations qui s'étoffent au fil des projets alors concernant l'aspect écologique et orneur environnemental on peut remarquer que quasi tous les projets se situent au bourg et même pour certains à côté des lignes de bus ceci pour encourager les déplacements doux ou collectifs l'écologie commence par ça chaque projet a vu beaucoup de questions sur l'aspect environnemental que faire des terres évacuées on apprend que des règles existent l'architecte paysager ainsi que géraldine du cpieux donne leurs avis sur les arbres à garder ou à planter pour maintenir un équilibre écologique une liste est fournie aux promoteurs par le cpieux il ya des espèces animales à protéger comme les chauves souris le traitement des ordures ménagères fait partie des questionnements car il doit être sécurisé pour les équipes de ramassage les citoyens demandent qu'ils ne soient pas trop éloignés des habitations et pas sous-dimensionner on va terminer avec la sécurité ceci est un point non négligeable compte tenu que tous les projets se situent en zone déjà fortement urbanisée il rajoute des croisements du trafic supplémentaire concentré dans un même périmètre de plus saint martin attire les familles avec enfants qui vont à l'école ou à leurs activités à pied ou à vélo il y aura de plus en plus de circulation douce sur saint martin et donc la voirie autour des bâtiments est à adapter pour une sécurité optimum en conclusion nous les citoyens avons pu nous exprimer librement à chaque réunion nous avons appris beaucoup de notions les plu les brs les questions écologiques nous sommes ravis de participer à cette commission car nous voyons les différents projets prendre forme c'est une expérience enrichissante tant au niveau humain que des connaissances acquises nous vous remercions de nous avoir écouté beaucoup bon ben voilà en quelques minutes vous avez quand même fait éventail de tous les sujets quand on est amené à travailler sur ces conseils citoyens avant de d'ouvrir le conseil municipal et de et de clôturer ce cet espace de d'échanges avec ses citoyens je voulais juste donc évident évidemment revenir sur votre mission parce que votre mission n'est pas simple c'est une mission pas simple qu'on a demandé à ces quatre citoyens tirés au sort je rappelle que le process de tirage au sort intégré évidemment une proposition sur cette mission citoyenne mais que chaque citoyen pouvait tout à fait refuser la mission et d'ailleurs je rappelle également qu'ils ont signé une charte de la participation citoyenne qui encadre leur action notamment pour tout un donné tout un tas d'éléments notamment la réserve qui doit accompagner leur travail donc je voulais vous vous remercier pour votre travail pour votre implication parce que au travers de votre implication et de cette mission vous avez aussi à votre niveau montrer l'attachement que vous avez à votre village et pour moi c'est très important vous êtes comme je l'ai dit tout à l'heure à la moitié des de votre mandat en quelque sorte mais on voit déjà les bénéfices et ça je voulais insister dessus parce que on a eu encore un conseil citoyen jeudi il y a il y a il y a dix jours quinze jours avec donc les douze membres et c'est vrai que on voit qu'il ya un impact réel par un élément que vous venez d'aborder qui me semble vraiment primordial c'est votre liberté de temps aujourd'hui les citoyens peuvent prendre un élément un exemple pointer du doigt tous les projets et fait réagir un promoteur on liste les prescriptions qu'ont fait les citoyens et derrière le promoteur s'engage à y répondre et je veux évidemment insister parce que l'on commence à avoir des permis qui se finalise sur notre commune avec des changements concrets grâce aux citoyens et grâce à ce conseil citoyen évidemment j'associe les personnes ressources puisque je rappelle que dans ce conseil citoyen il y a aussi quatre experts laurence l'a évoqué avec la présence de géraldine lafargue il ya également pablo samaniego donc l'urbaniste architecte conseil qui donne son avis sur tous les projets il ya le paysagiste donc david aberrader qui donne son avis sur tous les projets donc voilà donc on a un échange avec des personnes qui ont un intérêt différent et au final on fait ressortir quelque chose de primordial aujourd'hui c'est l'intérêt général donc c'est vrai que on a tenté une nouvelle nouvelle manière de traiter ces sujets et ce sujet si important de l'urbanisme aujourd'hui sur saint martin on commence aussi à avoir des sollicitations de l'extérieur sur notre manière de faire parce que ça commence à savoir et on a maintenant d'autres mairies qui nous sollicitent pour voir comment ça marche et donc en tout cas je voulais juste aussi que tous les douze membres du conseil citoyen participatif on fasse preuve également d'humilité parce que rien n'est gagné il faut qu'on ait toujours cette exigence que vous avez que les experts ont que les élus ont il faut qu'on soit constant et que avec tous les porteurs de la projet tous les porteurs de projets sur saint martin dans les mois semaines et années à venir on est une attention de tous les instants pour faire ensemble tout simplement ce qu'on dit depuis le début c'est chacun a un intérêt mais on fait ensemble la ville de demain voilà donc merci en tout cas pour pour votre participation donc je vous propose donc d'ouvrir à présent ce conseil municipal donc par l'appel nominatif donc julien fichaud présent laurence gutiérès gilles pénoche a donné procuration à julien fichaud vanessa moller a donné procuration à marina boinet philippe pour tôt virginie d'arriver merleau elle n'est pas encore arrivée virginie elle va arriver puisqu'elle est allée à l'inauguration de la résidence seigneur de la martinière hervé labadie marina boinet stéphane mâton philippe jory guibéry sandrine dreyfus laurent pétriac jean-joseph salman bruno milan françoise argus serge beauchir marie christine mirabel nathalie sabatier philippe sabaté hélène du choral qui doit arriver j'imagine avec un peu de retard nicolas dardy a donné procuration donc à philippe sabaté marie d'arriver loup marion lisaillou isabelle aspeta oui j'ai un peu fourché je m'en suis aperçu mais je me suis dit bon est ce que je est ce que je rectifie je vais essayer de me rattraper tout à l'heure avec le pouvoir florence roura a donné procuration à didier source mathieu vigne mike bresson pénélope lanterne a donné procuration à isabelle aspetia didier source merci beaucoup juste pour information vous n'avez pas encore reçu le pv du conseil du du 16 septembre on n'a pas pu l'envoyer on va vous l'envoyer dans les jours à venir vous dire aussi que avant la délibération numéro 95 sur le projet de protection de biotope le cpie viendra donc nous faire une présentation je trouvais important parce qu'on est quand même sur un enjeu vous allez le voir qui est pas neutre que le cpie vienne sur dix petites minutes est quelque chose de restreint mais au moins c'est quand même toujours précieux d'avoir les ingénieurs du cpie qui qui vont donner un peu plus de corps à cette délibération avec tout le respect que j'ai pour philippe porto mais qui sera complémentaire de léa donc ils viendront tout à l'heure nous présenter cela je vous repose donc de nommer comme secrétaire à marion lisaillou et de dépité donc la première le premier la première délibération donc numéro 91 oui monsieur bresson pardon allez-y je vous laisse la parole allez-y oui comme vous monsieur le maire je suis évidemment ravi de rejoindre la salle du conseil municipal de la mairie néanmoins je voudrais faire remarquer que ce soir nous sommes 21 à l'heure actuelle 21 conseillers municipaux présents sur sur 29 2 vont nous rejoindre prochainement on remarque quand même l'exiguïté des locaux exiguïté qui est je l'avoue sincèrement dans la période sanitaire actuelle et avec ce qu'on entend le risque de remonter de l'épidémie m'amène à m'interroger sur l'opportunité que le conseil municipal pourrait avoir de délibérer parce que le code général des collectivités territoriales l'y autorise de délibérer si par hasard le gouvernement ne remettait pas en place les mesures dérogatoires de délibérer pour que nous puissions tenir nos conseils municipaux comme nous l'avons fait ces derniers mois dans des conditions sanitaires bien meilleures que celles de notre salle du conseil et je dirais que en période courante dans des conditions également d'aisance des conseillers municipaux également bien meilleur parce que cette salle maintenant devient vraiment petite pour le nombre que nous sommes aujourd'hui voilà c'est simplement ce que je voulais dire c'est pas une exigence c'est peut-être un débat qu'il faudra qu'on est dans les prochaines semaines mais en tout cas bon ça risque de devenir difficilement respirable par moment respirable je comprends évidemment vous doutez bien qu'avant de faire cette proposition on en a discuté par contre bon il ya un point aussi essentiel c'est comme dans tous les lieux publics aujourd'hui qui sont en établissement recevant du public c'est qu'il ya l'exigence du pass sanitaire ce qui n'est pas le cas dans le lieu de la mairie par contre donc on sait qu'en tout cas autour de cette table puisque rappelez-vous on avait fait donc une communication donc avec car lorsqu'on avait eu les premières infos sur ce pass sanitaire je sais que l'ensemble du conseil municipal et à le pass sanitaire donc bon déjà c'est un élément qui a compté pour moi au niveau de l'organisation sur sur dans la salle du conseil je suis aussi et ça je préfère être très clair très attaché à ce que ces instances là se déroulent dans la maison commune la mairie parce que je trouve que la valeur de symbole est très importante sur sur un conseil municipal et je trouve qu'on se doit de d'y prêter une attention forte même si je comprends c'est sûr que il ya aussi l'aspect psychologique qui joue on n'a plus l'habitude d'être côte à côte même si au théâtre au musée ou au cinéma c'est le cas depuis peu et même sans masques je le rappelle donc dans je peux être à côté d'une personne sans masque au cinéma tout à l'heure sans souci donc là on a tous on porte tous le masque jeu on a aéré les pièces voilà moi après comme vous l'avez dit on est soumis aussi à un protocole qui pour l'instant c'est ça c'est ça c'est ça ce que je ne suis comme vous l'avez dit ça nécessite une discussion entre nous qui pour l'instant pour moi n'est pas mûr mais j'imagine pour l'ensemble des conseillers municipaux et également mais c'est un point évidemment qu'on aura peut-être aussi arrêt réévoquer ensemble j'espère pas mais dans les semaines à venir donc hervé labadie donc pour la délibération donc sur la création d'un poste d'agent de maîtrise d'un adjoint technique principal de deuxième classe d'un éducateur jeune enfant de classe exceptionnelle et d'un poste de puéricultrice de classe supérieure donc est également la mise à jour du tableau des effectifs donc cette délibération vous propose de créer quatre postes mais qui ne sont pas dû à des recrutements de quatre nouveaux agents mais simplement à des régularisations d'agents qui étaient déjà dans la collectivité le poste d'agent de maîtrise en catégorie c à temps complet est lié à la réussite au concours externe d'entrée dans la collectivité le poste d'agent technique principal de deuxième classe est lié à la réussite à l'examen professionnel d'avancement de grade et les deux autres postes qui sont dans dans l'enfance jeunesse le poste d'éducateur jeune enfant de classe exceptionnelle et le poste de puéricultrice de classe supérieure sont simplement dû à des régularisations suite au déroulement normal de la carrière et de ses agents qui ont gravi un échelon donc nous sommes bien entendu obligés de créer ces postes pour l'instant les postes qu'ils occupaient avant ne sont pas supprimés on les garde au cas où pour plus de confort dans la gestion étant entendu qu' on prévoit certainement d'ici enfin début d'année une remise à plein peu des postes occupés des postes vacants pour remettre de l'ordre ne pas garder un nombre trop important ce qui fait qu'à ce jour on vous propose la modification du tableau des effectifs qui fait apparaître 108 postes pourvu pour 94,20 effectifs à temps plein équivalent en temps plein pardon et pour vous donner un ordre de vendeur nous avons un poste secret 138 postes donc voilà 138 postes pour 108 agents réellement utilisés il y a donc 30 postes qui sont en stand-by qui pourrait nous permettre une gestion plus aisée si on devait recruter rapidement voilà je vous donne voilà je vous propose donc de voter pour cette création et ce changement du tableau d'effectifs parfait merci beaucoup hervé donc des avassements de deux grades un poste donc d'agent titulaire suite à la réussite des concours donc bon c'est bien parce que évidemment c'est important de promouvoir comme ça c'est le passage de concours donc voilà moment toujours important est ce que ça amène des commentaires ou des questions au niveau du conseil municipal non je propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité sur cette délibération je vous remercie on va passer donc sur le domaine enseignement avec la détermination du forfait scolaire communal 2021 2022 et je passe la parole à stéphane mâton je vous propose une délibération qui vise à actualiser le coût moyen de scolarisation par enfant pour l'année scolaire 2021-2022 celui ci est proposé d'être fixé à mille six euros par an et il peut s'appliquer aux enfants non résidents sur la commune mais qui viennent d'une collectivité dans laquelle il n'y a il ya un service scolaire dans les faits ce tarif ne s'applique pas aux élèves résident à saint-barthélemy donc en conséquence je vous propose d'approuver la mise en place d'une participation financière aux frais de fonctionnement des écoles pour les enfants résidentes de communes extérieures accueillis dans les établissements scolaires publics de saint-matte enseignante et d'arrêter le montant de la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles pour l'année scolaire à la somme de mille six euros beaucoup stéphane je pense qu'on peut aussi dire que c'était par exemple pour une école bayonnaise c'est ça stéphane en l'occurrence aussi par rapport à ce forfait voilà la précision donc c'est très administratif est ce que ça amène des commentaires ou des questions je vous propose de passer au vote donc qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie donc sur l'aide sociale donc pour la délibération donc sur le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association aidé haïti pour venir en aide à la population locale après le séisme du 14 août 2021 et je passe donc la parole à l'adjointe à aux sociales et solidarité virginie darieu merlou donc considérant que l'île d'haïti a connu le 14 août 2021 un nouveau séisme qui a mis à mal la population les infrastructures nécessaires à sa vie quotidienne que l'association aidé haïti très active dans l'aide qu'elle porte à la population depuis de nombreuses années est à même d'apprécier rapidement et de façon ciblée sur le terrain là où une aide peut être la plus profitable possible en évitant tout détournement considérant la possibilité d'octroyer une aide exceptionnelle à verser à l'association qui ciblera les actions à appuyer et fera un bilan en retour à la collectivité sur l'utilisation de cette aide financière je vous propose d'accorder une aide exceptionnelle de 1500 euros à verser à l'association aidé haïti pour appuyer des actions permettant de venir en aide à la population locale suite aux conséquences du séisme du 14 août 2021 et de demander à l'association de faire un bilan en retour à la collectivité sur l'utilisation de cette aide financière merci virginie je voulais juste préciser donc je vous en avais parlé c'était une volonté que j'avais depuis depuis ce drame de plus j'allais dire au niveau d'haïti je rappelle donc que c'est un séisme qui a fait près de 2200 morts on a un chiffre qui est toujours approximatif d'environ 50000 habitations détruites voilà on est quand même sur des chiffres qui sont effrayants je rappelle évidemment que vous le savez peut-être le pays d'haïti subit de plein fouet des crises de toutes part ce séisme évidemment une des crises sanitaires et et humanitaires compliquées des problématiques d'eau vous rappeler que donc depuis plusieurs semaines donc la commune donc travail un projet donc sur 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 l'eau potable évidemment aussi une crise politique puisque le président d'haïti a été assassiné je rappelle par exemple je sais pas si je l'avais dit au conseil municipal que lors de la signature de la convention sur sur l'eau potable et au dernier moment le maire de la commune d'haïti qui était concerné mais est parti d'haïti et donc on se retrouvait avec personne pour nous signer la la convention donc partant de la commune l'association aidé haïti a construit depuis de longues années maintenant un lien étroit et fort avec ce pays et que voilà je trouvais important que la commune de par ces liens qu'elle a construit petit à petit viennent en soutien de la population locale et exprime une solidarité après ce ceci ce séisme et c'est vrai qu'on a il me semble avec aider haïti un partenaire de confiance avec son président donc qui se rend régulièrement sur place et peut-être je l'espère en tout cas je sais qu'il le souhaite rapidement sur place il a des contacts étroits michel d'ombris et donc du coup ça nous permet de passer par on va dire un intermédiaire de confiance on aurait pu le faire avec médecins du monde avec d'autres structures là on va le faire directement voilà donc c'est une aide exceptionnelle mais je pense qu'il fallait que le conseil municipal de saint martin ce se positionne est-ce que ça amène des commentaires ou des questions oui évidemment très très favorable à cette initiative de la mairie mais vous je pense que vous avez répondu à ce qui va être ma question je voulais savoir si c'était une demande de aider haïti ou initiative de la mairie donc c'est effectivement une initiative de la mairie si j'ai bien compris et dans ce sens j'ai presque envie de vous dire mais est ce que 1000 euros ça ne va pas paraître symbolique non pas à aider haïti mais à ceux qui sont de l'autre côté aux haïtiens et peut-être que un chiffre comment dirais-je symbole d'espoir un 2100 ou quelque chose comme ça avec tout le message qui peut aller avec d'espoir aurait été c'est pas cher de plus pour la commune mais en tout cas ça aurait été un symbole peut-être fort voilà c'est tout mettons 2100 parce que c'est l'objectif 2100 pour haïti c'est à dire voilà par rapport à d'un part par rapport à la alors je sais pas ce qu'on pense et les conseils municipaux et moi ça me dérange pas à 600 euros le symbole c'est toujours important à vous voir allez je vous propose de corriger moi je pense que c'est important aussi d'associer ce genre de symbole donc 2100 euros d'aide exceptionnelle donc qui est dans le budget général de la commune pour aider haïti donc il y aura évidemment comme l'article 2 le précise une convention pour pour que l'association nous fasse un retour évidemment de cette aide exceptionnelle puisque voilà on est même si on en a régulièrement auprès des je vous propose donc de valider cela par par le vote allez symboliquement on va la faire à l'envers vu vu l'importance de la délibération qui est pour voilà unanimité donc du conseil municipal je vous remercie je l'avais vu dans les yeux dit je vais repasser la parole à stéphane mâton adjoint à l'enfance jeunesse pour le transport scolaire et notamment une convention avec la société éco co2 dans le cadre des certificats d'économie d'énergie les fameux ce qu'on voit fleurir pour la mise en oeuvre du programme mobi alors dans le cadre de la promotion des déplacements doux et de la politique volontariste de la commune de saint martin de saignance pour développer ses modes alternatifs de de déplacement nous souhaitons proposer la signature d'une convention avec la société éco co2 cette société elle a pour mission de sensibiliser les usagers et les consommateurs afin de favoriser les économies d'énergie et de changer les modes de consommation donc nous elle nous intéresse parce qu'elle s'appuie sur le problème le programme mobi pardon qui est un programme conventionné par l'état et qui est éligible au certificat d'économie d'énergie donc nous souhaitons mettre en oeuvre des moyens plus efficaces tout en bénéficiant de financement très important au titre de ce programme mobi donc à ce niveau de financement c'est de l'ordre de 77% des frais engagés par rapport à ça il resterait à charge de la collectivité 5000 euros par an et cette convention à une durée de deux ans voilà donc aussi je vous propose d'approuver la convention avec la société éco co2 dans le cadre des certificats d'économies d'énergie pour la mise en oeuvre du programme mobi tel que c'est annexé dans 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 la proposition de du conseil d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout document afférent notamment si cela concerne d'autres établissements scolaires ou la création d'autres circuits relevants du programme mobi Stéphane bon voilà c'est dans la continuité de la mise en place du carapate l'année dernière ça permet évidemment une opération financière non négligeable à l'avenir et l'idée elle est elle est évidente et donc puisque c'est ne pas ce comment dire se cantonner aux primaires c'est aussi d'envisager avec le collège de rentrer dans ce genre de programme pour développer les mobilités douces on l'a déjà évoqué donc avec le principal du collège pour pour les semaines et mois à venir donc vraiment c'est d'avoir une une un programme complet qui du donc on va dire entraîne l'enfance et la jeunesse jusque jusqu'au donc en troisième au collège et même plus mais c'est un peu plus compliqué pour pour les lycéens donc sur sur ces mobilités douces est ce que ça amène de des réflexions des commentaires des questions oui isabelle comme je l'ai dit en commission voilà l'année dernière donc on a délibéré sur la convention avec terre buissonnière c'est éteint s'allumer avec terre buissonnière pour un coût donc de 16000 euros donc cette association a donc tracé des lignes pour les enfants donc ces lignes aujourd'hui sont existantes on a vu en commission qui avait à peu près 20 enfants qui qui se servait donc de ce dispositif j'avais posé à deux reprises une question qui était de savoir combien d'enfants supplémentaires que ceux qui vont d'habitude à pied avec leurs parents parce qu'aujourd'hui vous pouvez le voir il ya beaucoup d'enfants qui vont à pied avec leurs parents ça ne date pas d'aujourd'hui ça a toujours existé sur saint martin de saignance donc je n'ai toujours pas eu la réponse à cette question donc je voulais savoir les 16000 euros non stéphane tu sais pas la peine d'agiter parce que même d'ici je te vois et je t'ai posé la question deux fois je n'ai toujours pas eu de réponse donc j'aurais bien aimé avoir cette réponse pour savoir effectivement 16000 euros pour combien d'enfants aujourd'hui on va rajouter donc ce dispositif alors c'est très bien parce qu'il ya des subventions et aller chercher des subventions je suis jamais contre par contre ce dispositif ne va concerner que les écoles élémentaires et collèges donc les maternelles il va falloir continuer à adhérer à l'association terre bussonnières donc on a vu que c'était pour un montant de dix mille euros en commission donc ça va faire un montant supplémentaire avec donc mobi je vois pas l'intérêt vu que les lignes sont existantes que ces dispositifs existe existe moi ce que je vous ai dit c'est qu'il fallait communiquer là dessus parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de communication donc déjà il faudrait je pense communiquer là dessus pour que ça fonctionne peut-être un peu mieux voilà donc c'est déjà ce que j'ai dit en commission je le redis ce soir oui stéphane oui donc j'avais bien compris ce que tu avais dit en commission effectivement la commission j'avais pas les chiffres que tu demandais donc je peux te les donner aujourd'hui c'est à peu près la moitié des personnes qui utilisaient l'an dernier le carapate qui allait déjà à l'école à l'école à pied par contre ce qu'il faut comprendre et ça c'est j'ai peut-être pas été assez clair c'est que les lignes certes elles existaient l'an dernier mais les lignes de l'an dernier vu l'organisation des écoles de cette année mais elles ne sont plus du tout les mêmes et ça je pense que c'est quelque chose qui à prendre en compte c'est à dire que chaque année étant donné qu'il y a des familles qui habitent toujours au même endroit mais les enfants ils sont scolarisés à un autre endroit puisqu'on sait très bien qu'il ya trois écoles différentes mais en fait les lignes faut les refaire chaque année donc en fait il faut repartir chaque année quasiment à zéro donc ça c'est parce que les lignes en fait elles n'ont peut-être plus lieu d'être cette année parce que les enfants sont peut-être ils sont même sûrement parce que ça on a regardé sont sûrement plus au même endroit scolarisé donc en fait il faut reprendre les lignes faut reprendre les adresses de tous les habitants de saint martin de saignance il faut refaire tout le travail de fonds qui a été fait l'an dernier et ça clairement on peut pas demander comme tu l'avais suggéré au service de le faire parce que c'est pas les services en fait qui ont ces compétences là ce sont les professionnels qui ont ces compétences et notre souhait en allant travailler avec éco co2 c'est de nous appuyer sur des compétences sur des professionnels sur des gens qui ont des outils qui ont des moyens pour justement appuyer et développer ces chemins de vendeaux sur la commune c'est pour ça que vu en plus l'adhésion au certificat d'économie d'énergie et vu les prestations que nous propose aujourd'hui éco co2 c'est pour ça qu'on a souhaité renforcer encore les 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 moyens à mettre sur les déplacements nous parce que nous on estime quand même que enfin la majorité de la commission enfance jeunesse estime que mettre 5000 euros pour favoriser les départs les déplacements nous par an en fait c'est pas une dépense qui est déraisonnable pas c'est vraiment une dépense qui a du sens et comme tu l'as souligné l'an dernier l'an dernier tout à l'heure l'an dernier ça nous a coûté 16000 euros cette année on va mettre 5000 euros pour renforcer encore ce dispositif là tu mets 5000 euros mais tu rajoutes 10 000 de terres bussoinières pour les maternelles c'est pas proposé à la signature mais enfin c'est comme ça la convention ne propose pas ça mais non mais on a été clair quand même on a été en ah oui non mais en commission on est d'accord mais il ya eu un devis qu'ils avaient ce qu'on a dit en commission et tout le monde était d'accord c'est que le montant de 10 mille euros était très cher pour un accompagnement de oui donc on ne propose pas à la délibération ça c'est ce que tu penses mais c'est pas du tout la réalité donc aujourd'hui on propose pas ça aujourd'hui on propose on propose de mettre 100 mille euros par an sur du déplacement doux sur saint martin de saignances et moi personnellement et comme je disais la majorité de la commission enfance jeunesse trouve que c'est pas déraisonnable de mettre ce montant là sur la table merci stéphane donc bon enfin et évidemment enfin bon je peux vous le dire en plus de j'ai une nouvelle expérience sur sur ce sujet qui s'est rajouté il y a quelques semaines puisque je vais en conseil syndical du syndicat des mobilités chrono plus bon des délibérations comme celle ci il y en a à tous les conseils syndicaux enfin les communes font toutes des démarches pour être accompagnés parce qu'aujourd'hui les compétences sont les appareils les mobilités ça demande une structure une animation une communication qui est bien spécifique et ça aujourd'hui une commune de 6000 habitants n'a pas les compétences pour gérer ça la preuve non commune donc qui sont je vais évoquer notamment les communes donc qui sont en première couronne de du bb par exemple bidard qui viennent de lancer la même démarche que nous mobi bah pareil ils font appel à un prestataire alors après là où il faut mettre le bon curseur c'est comme vous l'avez dit tous les deux c'est sur le coup là on a quand même financièrement une aide qui est qui va jusqu'à 75% du coup je veux dire qu'aujourd'hui sur une dépense donc qui me paraît raisonnable on met l'accent sur les mobilités douces on avait passé le message donc en septembre 2020 là on le repasse moi je trouve enfin on l'a dit aujourd'hui il faut qu'on modifie nos comportements nos déplacements autour de l'utilisation de la voiture tout à l'heure isabelle tu disais que de nombreux parents viennent amener à pied alors de pas assez nombreux parents viennent amener leurs enfants à pied parce que malheureusement voilà comme tout le monde je constate les flux je en en parlais pour tout vous dire encore mardi il ya une semaine avec les gendarmes sur des problématiques autour des écoles je viens de demander de la signalisation supplémentaire au département pour les entrées d'école voilà c'est un vrai sujet et qu'il faut qu'on où on met toutes nos forces et d'avoir les bons partenaires c'est aussi important sur sur cet accompagnement donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient donc vous abstenez donc 6 abstention je vous remercie bonsoir léa ce que je vous propose c'est que philippe donc tu éléments tu laisses ta place mais je pensais pas à l'écouté aux portes c'est parfait ça va arriver pile poil que léa se prépare donc je vais je vais présenter c'est bon il s'allume je vais présenter donc la délibération donc vous avez eu en pièce jointe du conseil municipal donc l'argumentaire donc technique en faveur de ce classement alors je je souhaitais j'ai trouvé important que que le cpu vienne présenter cette délibération donc en conseil municipal parce qu'on est sur une première en aquitaine léa l'évoquera on est sur ben vraiment quelque chose de d'un petit peu particulier vous allez comprendre on va protéger donc du bâti donc en l'occurrence l'église de saint martin de saignance et c'est pas quelque chose d'habituel donc donc voilà donc je sais pas combien est ce qu'en dix minutes ça peut le faire l'air non 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 tu prends ton temps mais en dix minutes alors pour t'expliquer en fait donc là on est en plein conseil municipal est ce qu'on fait c'est qu'on d'abord tu fais la présentation et on fera le vote évidemment après comme ça au moins ça a du sens de faire le vote une fois qu'on aura les explications par rapport à tout ça tu peux passer gens seuls ton micro ça marche super donc ben voilà je travaille au cpu saignances à dour donc moi c'est léa goutteaudier vous voyez souvent ma collègue géraldine lafargue on est toutes les deux sur ce dossier donc je viens vous présenter un projet qu'on a depuis quelques années maintenant de protection de l'église pour les chauves-souris alors on les connaît bien ces chauves-souris on les suit depuis un petit moment maintenant déjà mais on voit bien toute la fragilité sur le long terme de la gestion du bâtiment donc on aimerait essayer de proposer quelque chose qui soit plus pérenne sinon on n'est plus là que ce soit géraldine ou moi ou vous élus ou les techniciens avec lesquels on a l'habitude de travailler que les chauves-souris puissent toujours avoir accès à l'église donc je vais vous parler de l'église donc on parle d'un gîte à chauves-souris c'est en particulier pour une espèce qui est le murin oreiller chancré je vais vous montrer les enjeux en fait sur la protection de cette colonie de chauves-souris je vais vous proposer de parler de la réalité préfectorale protection de biotopes donc c'est quelque chose de très cadré par la loi et de discuter du règlement garant de la protection au moins des grands enjeux du règlement et puis de vous parler du comité de suivi de biotopes c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place pour la suite donc d'abord un gîte à chauves-souris donc les chauves-souris c'est des mammifères des chiroptères qui ont un cycle de vie très particulier on les connaît pas très bien on essaye de plus en plus d'avoir des connaissances mais vous allez voir qu'elles ont un cycle vraiment assez compliqué donc en hiver elles hibernent de novembre à mars leur ressource est uniquement des insectes en france donc c'est on a deux options quand on est insectivore soit on migre et on suit les insectes comme l'hirondelle par exemple qui va partir en hiver soit sinon on se met en hibernation et on attend de nouveau qu'ils aient des insectes au printemps donc à partir du printemps elles vont se réveiller espérer qu'ils aient des insectes pour reconstituer leur réserve parce qu'ils ont beaucoup consommé pendant l'hibernation et puis elles vont entrer en gestation donc les femelles qui ont été fécondées vont avoir l'embryon qui va commencer à se développer et elles vont migrer pour trouver leur gîte d'été à partir de l'été donc on parle d'été à peu près au mois de juin là les chauves-souris elles arrivent à peu près en mai fin mai elles vont arriver donc toutes les femelles dans le même site dans le même gîte que les femelles pas de mâles et elles vont donner naissance chacune à un petit donc elles vont l'élever tout ensemble donc on parle de colonies de parturition donc c'est le moment où elle met bas elle élève ses jeunes et puis à partir de l'automne les jeunes vont être volants ils vont pouvoir se disperser et on va avoir la saison d'accouplement et de nouveau on va aller sur le gîte d'hiver donc ici à saint martin de saignan au minimum parce que peut on connaît pas encore bien le site au minimum on a un gîte de parturition donc un gîte de reproduction du murin à oreiller chancré donc depuis 2006 on sait que ces chauves-souris sont là elles sont sûrement là depuis plusieurs dizaines peut-être même un siècle à fréquenter l'église au moins depuis 2006 on sait qu'elles sont présentes donc il ya deux espèces principalement à droite vous avez l'oreillard il porte bien son nom avec ses très très grandes oreilles donc lui il fait pas des très grandes colonies ses femelles elles sont une trentaine à peu près et puis à gauche vous avez le murin à oreiller chancré qui est donc une espèce non seulement protégé les deux sont protégés mais le murin à oreiller chancré fait partie des espèces cibles en france on parle du plan national pour le loup pour le lynx il y en a un aussi pour les chauves-souris elle fait partie des espèces ciblées donc le murin à oreiller chancré donc un mammifère qui repère pour la taille vous attendez pas quelque chose de très grand elle fait 22 cm d'envergure quand elle est ouverte voilà elle fait huit grammes toute petite donc à l'insectivore elle est spécialisée elle mange des mouches et des araignées c'est sa spécialité sa vie assez vieux ça peut vivre assez longtemps 16 ans pour cette espèce mais en réalité elles vivent que cinq ou dix ans dans la nature la plupart du temps elles finissent scratcher par une voiture voilà c'est la principale menace voilà elles ont ouais c'est ça on les voit pas du tout et elles n'ont plus elle nous voit pas bien la nuit elles ont des prédateurs la chouette ça peut être un prédateur mais c'est quand même vraiment les voitures qui font que elles vivent pas très longtemps elles ont un seul et unique petit parent donc des les chauves souris ne pulisent pas elles peuvent faire qu'un seul bébé c'est pas des souris qui n'est à peu près en juin juillet elle est très fidèle aux gîtes donc quand ça se passe bien elle ira au même gîte que sa mère sa fille ira au même gîte donc voilà je se passe l'information du gîte la connaissance du gîte bien sûr espèces protégées espèces cible du plan national d'action en faveur des chiroptères donc nous on les suit avec géraldine donc c'est elle qui les avait trouvés en 2006 et puis à partir de 2018 on s'est dit ah ben ça serait bien qu'on aille au moins une fois par an les compter donc on a commencé à les compter et on a vu énormément de variations mais quand même avec une tendance avec une moyenne à 300 individus en moyenne cette année elles étaient 220 bon voilà ça fluctue un petit peu mais c'est relativement stable en bas c'est une photo d'une grappe de bébé donc là c'est vraiment les tout petits on les a eu cette année ils étaient comme le bout du petit doigt vraiment tout petit tout petit quand ils sont nés donc on essaie de différencier les adultes des femelles mais des les adultes des jeunes mais parfois c'est difficile c'est pour ça que quand on a des pics à 600 on imagine qu'on a compté aussi des jeunes donc un site à protéger pourquoi dans ce fameux plan national d'action donc le mur à oreiller chancré est une espèce cible dans sa déclinaison régionale l'église de saint martin de saignan était déjà inscrite alors voilà on parle de saint martin de saignan même dans les documents sur les chauves-souris en disant que c'est une église qui constitue un site majeur pour les chauves-souris avec un enjeu de conservation à peu près au niveau régional donc c'est assez important et dans la possibilité de protection il n'y a pas beaucoup de solutions donc ça vous faites ce qu'on fait actuellement et qui se passe bien parce qu'on se connaît bien donc le cpieu échange avec les services techniques avec les élus et puis ça marche très bien parce que tous en ce moment ça se passe bien ça on essaie de faire quelque chose de plus pérenne qui nous survivent aussi en fonction des postes et on peut mettre en place un arrêté préfectoral de protection de biotope à ppb c'est en fait le classement aussi qui existe en bas les go à la réserve de chasse c'était un app et b en 2016 il ya eu la nouvelle loi sur la biodiversité qui a proposé d'étendre la ppb que ce soit pas seulement des milieux naturels mais bien des sites importants pour une espèce et notamment le bâti parce qu'ils étaient conscients en plus avec la rénovation énergétique qui risquait d'y avoir quelques conflits d'intérêts et donc c'était important pour eux de pouvoir proposer au niveau du ministère un apptb sur du bâti donc l'idée c'est de protéger le biotope on va vraiment parler de ça d'une espèce animale protégée donc là on va être sur le mur à oreilles échancré et on va mettre en place un règlement alors le règlement de la ppb on a un petit peu bricolé parce qu'on avait des exemples mais très peu en fait le l'église saint martin de saignan va être le premier apptb de l'ex aquitaine et le premier de la nouvelle aquitaine pour les chauves-souris donc on n'avait pas beaucoup d'exemples de protection à proposer donc on s'est demandé qu'est ce qu'on mettait que l'église les deux bâtiments qui sont à côté donc on est parti sur que l'église et son parc donc du coup ça va être la parcelle cadastrale 18 qui comprend donc à la fois l'église et le parc avec le contour noir tout autour on n'a pas pris les deux autres bâtiments parce que pour l'instant ils sont pas primordiaux pour les chauves-souris et puis comme ça ça nous permet de pas mettre quelque chose de trop strict qu'on n'arriverait pas à assumer plus tard donc la propriété bien sûr elle est communale donc c'est un projet de classement qu'on a fait cette année avec la commune et une autre association dont je suis aussi bénévole qui s'appelle groupe qui repère aquitaine et qui sera du coup notre notre expert chauves-souris pour pas qu'on fasse de bêtises parce qu'on les connaît pas très bien et puis des fois en voulant bien faire on risque de d'avoir des soucis sur la gestion donc les principaux objectifs du règlement ça va être de garder donc la quiétude du site aujourd'hui ça leur va bien elles sont bien elles reviennent donc tout se passe bien c'est un petit peu figé cet état ou cet état d'aujourd'hui pour être sûr que dans le temps elle continue à avoir le même accueil donc la quiétude du site c'est surtout ne pas aller les déranger quand elles sont là dans les combles donc ça va être du 1er avril au 30 septembre on n'y va pas personne n'y va si on doit y aller nous on aura le droit d'y aller une une fois en tant que scientifique pour aller les compter et puis c'est tout bien sûr s'il ya un problème de sécurité publique on il faut faire une demande au préfet c'est un peu lourd mais c'est aussi ça qui fait l'importance de la ppb donc on fait une démarche auprès du préfet on justifie bien et après on pourra rentrer à l'intérieur mais là par défaut on n'y va pas du tout bien sûr on peut monter au clocher faire l'entretien courant de l'horloge là dessus il n'y a pas de souci le comble c'est la partie qui est rouge d'accord pour je pense que beaucoup de monde qui est monté là haut mais voilà c'est la partie qui est rouge c'est un peu mieux décrit dans le document qu'on vous a fait passer mais bien sûr ce qui va être hyper important c'est de garder l'accès des animaux c'est à dire les endroits par lesquels elles rentrent elles sortent il faut absolument qu'on les garde ouvert c'est la principale menace pour les chauves-souris elles vont supporter du dérangement par contre si on ferme leur accès elles sont incapables de creuser elles vont jamais creuser un trou elles vont jamais gratter dans la laine de verre ça c'est impossible les chauves-souris ne font pas ça du tout donc si on ferme l'accès c'est terminé donc là elle rentre par les perséennes du clocher du clocheton il ya un petit espace aussi entre le mur le haut du mur et le toit elles vont passer aussi par là donc c'est la première fois cette année qu'on regarde vraiment par où elles sortent c'est pas très facile à faire donc on commence à savoir à peu près ce qu'il ya donc dans la ppb il y aura interdiction de modifier tous ces accès ensuite on va avoir les conditions microclimatiques elles aiment le confort elles aiment qu'ils fassent sombre effectivement qui est pas de courant d'air surtout elles n'aiment pas ça qui est pas de poussière voilà donc l'idée c'est de garder cet environnement là et comme nous elles sont sensibles à la qualité de l'air de l'habitat donc on va mettre aussi un règlement sur les traitements chimiques on pourrait faire ça vu souvent c'est sur les poutres on peut avoir besoin de faire un traitement donc là on sera très exigeant sur le traitement si besoin s'il ya besoin de le faire après elle est en très très bon état l'église bien sûr après les conditions de luminosité de bruit alors c'est à la fois à l'intérieur pas d'éclairage dans les combles quand elles sont là mais surtout à l'extérieur aussi donc on s'est mis on va aussi figé un état à zéro de des façades qui sont éclairés pas trop éclairé il ya des villages où on aime mettre en valeur le bâti en fait parfois on fait fuir toute une colonie de chauves-souris parce qu'on a éclairé la façade c'est joli mais pour elle c'est très compliqué elles n'aiment pas être vu quand elles sortent parce qu'elles ont peur de la chouette vraiment de se faire attraper donc surtout voilà garder plutôt les conditions d'ombre qu'on a actuellement et au niveau du parc garder les arbres parce que c'est un point d'accroche en fait pour elles elles vont vraiment être encore plus que nous en trois dimensions donc ça va être très important la hauteur la structure donc ces arbres là ils leur servent à se réunir le soir avant de partir et à commencer leur déplacement sur leur trame donc c'est leur corridor de déplacement là en gros elles partent sur qu'on te grouille en suivant en suivant la trame bien sûr le fait d'avoir un appb c'est aussi avoir la possibilité de raccrocher des programmes scientifiques justement de peut-être un jour en équiper une pour bien savoir le chemin qu'elle fait où est ce qu'elle hiberne parce que c'est l'inconnu est ce que c'est ici est ce que c'est très loin on sait pas tout ça donc voilà c'était aussi un moyen de communiquer donc on nous on tenait à ce qu'il ya un comité de suivi de le top c'est pas du tout obligatoire dans les appb normalement la ppb c'est un règlement c'est pas de la gestion mais bien sûr nous on aimerait que ça soit un peu vivant donc l'idée c'était de constituer ce comité de suivi de le top donc ça a changé de nom depuis l'autre fois parce que je me suis aperçu que ça avait été fait ailleurs ils ont appelé ça comité de suivi de le top donc donc on partait sur une composition à minima et même si vous avez des idées on va élargir mais bien sûr de la mairie les élus et les agents c'est très important parce que c'est eux qui savent le type de travaux qu'il faut faire qu'elles sont les contraintes aussi les gestionnaires techniques ça peut des prestataires qui interviennent le cpieu le gca donc c'est le groupe qui reptera quittaine en tant qu'expert les services de l'état les usagers de l'église ben on voyait l'association paroissiale souvent ils ont les clés donc que nous quand on va compter on passe on prend les clés on leur dit elles vont bien elles sont en on leur donne quelques photos voilà et puis on a pensé architecte des bâtiments de france peut-être on savait pas trop mais au moins leur proposer et voilà l'objectif du comité de suivi de biotope c'était bon de faire un bilan de l'utilisation de nos comptages on pense pas le réunir tous les ans on voyait plutôt tous les cinq ans car la priorité c'était surtout qu'on se rend compte quand il ya une nouvelle équipe d'élus quand il ya des nouveaux techniciens quand il ya un problème ça peut arriver le clocheton un temps il a fui donc on a eu besoin de faire des travaux dessus donc à chaque fois autant que de besoins le réunira mais on va pas faire la réunion nid ainsi s'il ya rien à faire pendant un an ça ça pourra attendre on a proposé aussi qu'ils se réunissent quand il faudra prendre en compte la ppb dans les plans et programmes locaux ben là il ya le plui par exemple donc la préfecture nous a prévenu que probablement que le statut de la parcelle devra changer elle est constructible donc là il va sûrement falloir la basculer qu'elle sera inconstructible donc il y aura sûrement un n un zonage naturel indicé un zonage à ppb encore quelque chose à inventer parce qu'on n'a pas trop on sait pas trop comment on peut faire très bien elle fera partie du lot bon elle ce sera facile à justifier du coup et le cas échéant bien sûr organiser les travaux s'il y en a besoin comme c'est le premier en nouvelle aquitaine le groupe qui repère aquitaine tenait vraiment ils ont fait un courrier de soutien au projet aussi à ce que ça soit médiatisé le plus possible à ce que des représentants de la commune puisse témoigner pour que d'autres communes fassent le même travail ici il ya tartas à l'église de tartas par exemple qui a une population de chauves-souris à l'église de la madeleine à mont-de-marsin aussi qui est occupée l'idée c'est aussi de pouvoir servir un peu d'ambassadeur sur les apppb pour les chauves-souris dans les églises au moins voilà c'est beaucoup léa c'était très clair et surtout pédagogique donc ludique je voulais juste parce que c'est vrai que géraldine le sait c'est un sujet qui m'intéresse pas mal je voulais juste rappeler qu'il ya aussi une réalité capable peut-être sur lequel a pas insisté léa je me permets léa c'est que les chauves-souris ont quand même de plus en plus de problématiques dans leur quotidien c'est les éoliennes les pesticides les voitures tu l'évoqué la pollution lumineuse et qu'on est je disais encore un article il ya peu de temps sur une chute assez vertigineuse de leur de leur population j'ai entendu la dernière fois france inter qu'on était à environ 38% de baisse en dix ans il ya même des chiffres plus alarmant tout le monde n'est pas d'accord mais voilà moi par exemple j'ai découvert le sujet des éoliennes que je ne connaissais pas vraiment c'est une grosse problématique donc je voulais dire que évidemment il faut qu'on soit attentif à notre petit niveau à ces sujets la commission environnement de philippe pour tôt l'a évoqué aussi il ya quelques mois quand on a parlé de de la de l'éclairage public sur le village on a réduit d'une heure cet éclairage public avec tout le l'impact que ça peut avoir sur la population un positif comme négatif parce qu'évidemment il ya ceux qui comprennent et qui adhèrent à la démarche et puis à ceux qui pensent que c'est toujours un problème de sécurité publique derrière or quand on valide cela c'est ce qu'on avait fait avec les gendarmes ils nous disent que ben neuf cambriolages sur dix se font en journée la preuve les trois derniers sur saint martin c'était à 9 heures le matin donc il me semble que c'est important aussi qu'on additionne tous ces petits pas pour avancer vers quand même un respect de tous nous sous tout ce cette biodiversité et tous et ces insectes aussi et qui sont aussi en chute les oiseaux sont en chute donc voilà on est quand même bon didier ça te fait beaucoup rigoler je sais pas pourquoi non c'est pas ça d'accord parce que juste je disais la chute vertigineuse des oiseaux des insectes et des les étudiés c'est intéressant pour la science mais aussi pour tout ce qu'elle représente par exemple dans un village en fait à partir des chauves-souris on va réfléchir à tout ce qui est de la trame urbaine de la biodiversité en ville et elles sont c'est elles sont très intéressantes pour ça parce que c'est une autre vision de du déplacement à l'intérieur de la ville du coup il ya eu un projet aussi un dossier qui est monté pour essayer de restaurer de réfléchir à la trame intra urbaine en fait pour la biodiversité il ya les chauves-souris mais on a en espèces parapluies comme ça des le hérisson par exemple qui va nous permettre de vraiment et ce fameux de trame on l'évoque aussi dans la convention annuelle avec le sépilleux et avec géraldine il ya notamment je le dis puisque tout à l'heure on parlait des projets immobiliers il va y avoir un projet immobilier donc proche de l'église et on a évoqué donc avec géraldine l'idée de voilà de maintenir des grands sujets pour que ce trame au niveau des chauves-souris puisse être respecté entre guillemets puisqu'on sait qu'elles partent quand même pas mal vers vers là bas entre guillemets vers le château de saint martin vers cante grouille donc il est important aussi que ces sujets quand même puissent oui surtout que finalement c'est remettre du vert en ville c'est ça et c'est bon pour le cadre de vie aussi le paysage souvent on en profite pour faire des cheminements des déplacements doux donc on peut recouper tous ces enjeux merci beaucoup léa derrière ta participation et je propose à philippe de reprendre sa place pour prendre part au vote comme ça on vote avant que léa parte comme ça elle verra voilà c'est un peu comme la reine romaine le pouce levé ou donc est ce que ça amène des questions ou des commentaires sur sur ce sujet pour tout le monde c'est bon alors je vous propose de passer au vote alors on va faire pareil que tout à l'heure qui est pour parfait qui s'abstient qui est contre donc unanimité pour cette délibération merci et bonne soirée à très vite donc je vous propose de de continuer donc l'ordre du jour du conseil municipal donc avec donc la délibération 96 donc convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2022-2024 avec l'opérateur de la politique culturelle communale l'association tâche et donc la parole à la adjointe à la culture et la communication et au tourisme marina la convention d'objectifs et de moyens 2022-2024 il s'agit donc de la nouvelle convention établie entre la commune de saint martin de saignance et l'association culturelle catache cette dernière convention est le résultat déjà d'un travail d'équipe elle se veut précise enrichie d'éléments et représente le soutien de la ville à l'association catache qui porte notre projet culturel projet qui je le rappelle se veut d'intérêt général je précise d'ailleurs que cette convention a été validée par le service juridique de la daciel avant toute chose je suis ravi ravi que la culture reprenne ses droits depuis déjà cet été avec le festival d'été puisque pour deux des soirées nous étions proches de la jauge fixée les gens veulent se retrouver autour de ces moments culturels et je m'en félicite la culture était un des points essentiels de notre programme et elle le restera tout le long de notre mandat c'est vrai installer une politique culturelle sur le territoire ne se fait pas en un claquement de doigts cela demande du temps de tisser des liens d'ancrer le partenariat au niveau des différentes institutions c'est la raison pour laquelle cette convention s'étale sur trois années de 2022 à 2024 de nombreuses communes d'ailleurs pour certaines non loin de chez nous ont fait ce choix avec leur opérateur culturel le montant de la contribution annuelle reste lui inchangé cinquante mille euros versés en deux temps cinquante mille euros pourquoi pour la mise en oeuvre du projet culturel de notre projet culturel catache est un opérateur et non un diffuseur cette nuance est importante derrière la casquette d'opérateur se dégage trois thématiques la programmation la médiation et la création comme vous l'avez lu la programmation sera travaillée sur trois périodes donc trois saisons la création cet accompagnement des artistes dans leur processus de création fait partie intégrante des missions dans l'opérateur culturel ce volet création est à rattacher évidemment à la médiation médiation créer du lien renforcer la cohésion sociale c'est la médiation avec les résidents de l'ESAD cet été durant le festival d'été qui fut une grande réussite c'est la médiation avec les scolaires et la rencontre des élèves de cp avec l'illustratrice de l'album qui leur a été offert par la ville dans le cadre de la journée littérature jeunesse c'est la médiation prochainement avec les maisons de retraite il est là il est là notre rôle elle est là notre mission d'implanter la culture partout et pour tous et c'est pour porter ce projet là que nous avons besoin de l'expertise d'un opérateur culturel alors oui cela passe par un engagement de la commune avec une contribution financière et une contribution en nature capache porte notre projet culturel fruit de la politique culturelle que nous souhaitons mener alors oui ce projet culturel lancé depuis un an doit perdurer pour faciliter l'accès à la culture pour tous pour favoriser la création et l'innovation et enfin pour faire exister et faire rayonner le territoire à travers la culture donc merci beaucoup est ce que ça amène des commentaires des réflexions oui isabelle une fois de plus nous ne pouvons que constater que vos commissions ne sont pas des commissions de travail mais bien des commissions d'information nous avons reçu le dossier du conseil municipal vendredi après midi et la commission culture s'est réunie le mardi suivant donc cette convention était déjà validée malgré notre désaccord sur ce sujet et nos remarques sur les deux conseils où il s'agissait de voter la subvention pour l'opérateur culturel nous n'avons jamais été entendus plusieurs saint martinois pardon plusieurs saint martinois nous ont alerté à ce sujet car en plus de 50 mille euros qui sont de l'argent public un accès aux salles un bureau mise à disposition dans des locaux communaux ils doivent aussi s'acquitter des entrées il se pose une question à savoir c'est quoi la culture pour tous à saint martin de saignance car 15 euros l'entrée sur certains spectacles cela n'est pas accessible à tout le monde vous nommez qu'attache comme coordinateur culturel de la commune comme opérateur pardon culturel de la commune qui ne programme aucune animation avec les associations communales du coup qui du coup ne s'y retrouve pas et se demande comment elles peuvent organiser leur programmation sans avoir de contact avec l'opérateur qui bloque déjà pas mal de dates vous avez présenté en commission un rapport d'activité sans présentation d'un bilan financier alors que celui ci est demandé à toutes les associations de la commune qui demandent une subvention cet été des spectacles gratuits ont été organisés des spectacles gratuits ont été annoncés sur les réseaux et finalement une participation au chapeau était demandé aucun contrôle n'est possible de ces participations au chapeau aucune billetterie les gens n'ont pas eu de reçus de nombreux saint martinois ont rebroussé chemin devant ce système opaque la culture access non 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 mais je finis la merci je finis merci la culture accessible à tous n'est que de la poudre aux yeux on déplore un manque de communication avec les autres associations une grille tarifaire est attendue dans la nouvelle convention enfin les saint martinois veulent savoir ce que fait qu'attache avec cinquante mille euros les saint martinois veulent plus de transparence et ne dit pas c'est faux si on vous fait cette déclaration ce soir c'est parce que beaucoup de saint martinois sont venus vers vous vers nous pardon alors juste il ya beaucoup de thèmes voilà que vous avez relevé je m'y perds un petit peu mais concernant les la communication de de d'événements culturels gratuits il ya peut-être une confusion et un mélange entre les animations musicales de la plage en rameau cet été qui elle était entièrement gratuite et la programmation de catache sur le festival d'été qui était au niveau de la communication déjà établi avec tarifs libres donc déjà faire voilà sur ce point là je peux je peux déjà y répondre je pense qu'il ya une confusion au niveau de ces deux événements oui voilà on va je j'interviens parce que moi je veux un éclaircissement parce que je veux le reprendre très clairement comme laurent pétriac il n'y a aucune organisation culturelle qui a été annoncée gratuite où on a demandé un euro au saint martinois aucune donc il faut me citer laquelle alors les faits cet été ça devait être les premières il ya eu une première alors pas par la commune par catache les entrées seraient gratuites non sauf qu'avec il ya beaucoup de saint martinois non mais à isabelle on va arrêter de dire beaucoup de saint martinois les saint martinois on est déjà en sérieux je parle on est en conseil municipale on est sérieux quand même il faut s'appuyer sur des choses donc tu me dis il faut nous dire quelle animation sur la commune a été annoncée gratuite et se retrouver payante parce que c'est quand même important tu te doutes bien que vu l'implication et bien sors nous ou donc c'est la même photo que tu nous avais évoqué à la chapelle où tu disais que personne n'était sans masque alors que tout le monde avait le masque sur la photo ou est-ce qu'on pense qu'on va revérifier ah oui on va dire n'importe quoi on est en conseil municipal et julien on ne dit pas n'importe quoi mais attend quand même c'est qu'on a vérifié non 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 mais non ça va vérifier parce que c'est pas possible puisqu'il n'y a eu je le répète il n'y a eu aucune animation sur la commune qui était annoncée gratuite où on a demandé un euro saint martinois aucune il faut mieux vérifier les informations vraiment facebook non non mais vérifie mieux en rentrant vraiment regarde tous les réseaux sociaux regarde toutes les informations il n'y a pas eu une seule communication sur la ville de saint martin de séance où on a annoncé une animation sur la ville mais non 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 surtout sur tous les supports non isabelle prenons un peu de recul quand même voilà vraiment il faut être sérieux parce qu'à un moment donné non mais didier mais montre moi enfin je veux dire en commission demandez donc je vais passer la parole à laurent et philippe sabaté qui ont suivi donc le festival au quotidien je pense que philippe sabaté sur ce genre de sujet est plus que sérieux quand il s'agit de de à la fois budget pas sérieux c'est vrai non 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 mais c'est parce qu'il a suivi en tout cas tu n'es pas sérieuse parce que tu évoques un point qui n'a pas existé sur la commune non non isabelle il n'a pas existé donc la parole de philippe sabaté peut-être que les gens n'ont pas compris la terminologie prix libre mais prix libre c'est pas la gratuité c'est c'est très clair communication jamais ça a été annoncé gratuit jamais et nous on était présents pour revenir sur un point que vous que tu as évoqué il n'y a pas eu de personnes en nombre qui sont reparties parce qu'on leur demandait une participation et cette participation était libre donc il n'y a pas eu ce genre de deux actions non mais non mais dit pas si si c'est non non mais tu me dis pas non c'est non moi si des gens m'ont dit ils ont rebroussé chemin quand même non mais julien ce que dit isabelle isabelle n'est pas en train de dire nous avons constaté qu'il y avait une diffusion sur un événement qui aurait dû être gratuit et on a constaté que des gens ont fait circuler le chapeau pour moi etc c'est parce qu'elle dit elle dit on a signalé que voilà après après que vous vous ayez votre votre point de vue on le conteste pas vous dites ça n'a jamais été signalé gratuit il ya ces événements là ne se sont pas produits ce qu'on vous dit c'est que ça nous a été signalé c'est tout il n'y a pas de polémique à on nous l'a signalé ce qui serait bien quand même ce qui serait bien c'est de participer c'est de participer aux événements comme ça vous pourriez en avoir le coeur net et vous pourriez vérifier de vous même parce qu'on n'a vu personne à ces spectacles durant tout l'été donc vous auriez été présent vous auriez vu comment ça s'est passé et vous pourriez en parler parce que les on dit les on m'a dit que ça n'a aucune valeur aucune valeur aucune valeur aucune valeur donc ce que disent les serres martinois ça n'a aucune valeur mais la preuve la preuve ce que tu dis la preuve ils ont mal compris le prix libre et non et ils l'ont estimé en gratuité voilà tout simplement aucune valeur ce que disent les serres martinois non 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 c'est pas du tout ça non mais il s'est de là donc je juste 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 je laisse la parole à à laurence gutiérès juste pour revenir sur ce que dit maigre sont en fait la problématique c'est que là on évoque une convention sur l'opérateur culturel avec donc des enjeux qui sont quand même important comme on l'a dit en termes de politique culturelle en termes de de moyen terme sur sur un projet sur lequel la commune donc a mis priorité ça vous le connaissez on va pas revenir dessus mais tout à l'heure vous évoquiez on n'est pas là pour faire les polémiques il me semble que le ton qu'emploie à isabelle et la manière d'évoquer de par le petit trou une convention avec des enjeux beaucoup plus important nous attrapent et nous fait réagir et c'est tout à fait logique parce que encore une fois si quelqu'un n'a pas compris comme vous le disiez là l'annonce qui avait été fait sur la tarification de ses concerts c'est à lire prix libre et qu'il pensait que le prix libre intégré entre guillemets une gratuité c'est que effectivement il ya eu une mauvaise compréhension par contre au moment donné on peut pas se permettre comme le disait philippe sabbaté dans un conseil municipal d'appuyer sur ce point précis déjà c'est de l'interprétation c'est pas les saint martinois qui te parle il ya personne ici autour de la table qui parle pour l'ensemble des habitants le maire porte la parole de la ville mais malheureusement mais aujourd'hui on essaie tous d'avoir ce fameux ressenti populaire effectivement il ya léon dit léon dit c'est pas une bonne base pour réfléchir sur un projet culturel et sur une convention qu'on nous propose ce soir c'est plutôt donc des éléments concrets des bilans des projections que vous avez fait donc en commission avec marina boinet et c'est là l'essentiel et c'est là l'essentiel l'enjeu il est là ce soir il me semble mais ce soir on n'a pas de bilan financier on est bien d'accord pas de bilan financier parce qu'on parle d'un projet culturel et d'une convention avec des 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 éléments qui sont très clairs et notamment financier plus que clair puisque c'est c'est très bien précisé dans dans la convention laurence gutiérès et ensuite mike bresson moi je voulais juste ajouter quand même que chaque soir de ces représentations nous étions présents il y avait plusieurs élus je pense que nous étions quand même reconnus et je crois que si des gens avaient fait le déplacement pour venir sur ces manifestations et avait jugé qu'il y avait tromperie par rapport aux entrées je pense quand même qu'ils seraient venus nous voir on était nous aussi à l'entrée puisque malheureusement on a dû faire des contrôles de passe sanitaire on était quand même bien reconnu à l'endroit à l'entrée je pense que les gens les gens seraient venus nous voir je pense que c'est vrai que ce soir on est peut-être là pour appuyer autre chose que ce genre de de choses qui sont rapportées je crois qu'il faut juste regretter un petit peu la crise sanitaire qui a fait que voilà il ya des spectacles qui se sont moins bien passés que on est dû faire faire des jauges qu'on est dû porter des masques voilà revenir là dessus et justement sur le fait que peu de monde a pu assister à des des spectacles de qualité qui a eu pendant toutes ces soirées à mais sur le parc maisonnage je crois que ce qu'il faut que vous notiez dans ce qui a été déclaré par isabelle c'est d'abord le fait qui est des personnes qui sont venues nous indiquer un problème voilà point là dessus bon maintenant la question qu'il faut se poser c'est si effectivement ça n'est pas arrivé moi je veux bien vous croire que ça ne soit pas arrivé mais qu'on vienne nous dire que ce type de problème s'est passé c'est bien qu'il y a un problème plus profond et je pense que ce problème plus profond isabelle a mis le doigt dessus c'est peut-être celui de la relation entre catache et le tissu associatif culturel de saint martin qui se sent aujourd'hui mis à l'écart et qui amènerait un certain nombre de personnes à venir dire voilà il ya eu tel problème alors que c'est peut-être un hyper hyper épiphénomène épiphénomène voilà c'est tout donc ça c'est quelque chose qu'il faut que vous notiez c'est qu'au niveau du tissu associatif local culturel il ya un malaise et ce malaise là il nous a été rapporté voilà après ce que je voudrais dire on a une convention sur trois ans trois fois 50 000 euros ça fait des montants extrêmement important l'enjeu est considérable et je le partage mais honnêtement je ne sais pas si ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport au rôle de catache depuis que la convention initiale a été signée vaut les 50 mille euros que l'on a mis sur la table voilà je me pose la question maintenant ça les vaut peut-être vous êtes plus informés que nous de ce que fait catache mais honnêtement je me pose la question effectivement donc je voulais revenir sur ce que vous évoquiez comme un malaise avec les associations clairement vous doutez bien j'ai pas du tout le même ressenti que vous mais c'est peut-être normal une minorité elle cherche plus facilement à appuyer sur des mots comme malaise je rappelle que l'action de l'opérateur culturel qui n'est pas une association qui demande une subvention à la mairie de saint martin ça soit très clair pour nous tous catache parce que isabelle évoqué ce parallèle avec une demande de subvention annuelle par exemple du théâtre en herbe de clés loisirs ou de la bande à bon gars ce n'est pas la même chose aujourd'hui ce qu'on propose au conseil municipal de saint martin séance c'est une convention pluriannuelle avec un opérateur culturel ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir non mais je le redis parce que isabelle a fait le parallèle donc je réponds à isabelle ça n'a rien à voir on ne peut pas comparer catache à une association qui demande une subvention qui est sur saint martin catache n'a pas son siège social sur saint martin catache et tabayonne catache travail avec d'autres organismes et d'autres villes mais nous nous le prenons comme un opérateur culturel donc évidemment ça on n'a pas les mêmes relations avec attache avec le milieu associatif donc ça c'est un point important important par rapport au budget et aux 50 mille euros de subventions que nous donnons comme l'a expliqué marina pour une programmation culturelle et développer un projet culturel comme je disais il faut qu'on prenne tous du recul en conseil municipal et se dire sur quoi on doit réfléchir donc déjà je rappelle une chose c'est que on a fait un bilan d'activité sur simplement quelques mois je rappelle qu'encore au mois d'avril 2021 il ya moins de six mois aucune association culturelle sur la commune n'a organisé d'événements pendant plus de huit mois donc le malaise que vous évoquiez monsieur bresson qui visiblement s'installe au niveau des associations je vois pas comment il pourrait s'installer puisqu'il n'y a aucun événement organisé par les associations la deuxième chose c'est 50 mille euros puisque on fixe je rappelle donc que c'était le même montant il y a un an on avait donc une convention et donc on vous propose de reprendre le même montant aucune augmentation déjà pourquoi on n'est parti sur ce principe c'est parce que comme je l'ai dit on est sur une année qui n'a qui ne s'est pas encore déroulé normalement on n'a pas eu encore une saison normale culturelle qui s'est exprimé sur notre ville donc là finalement on revoit et on en on s'en félicite depuis le mois de septembre un déroulé normal du projet culturel et de la sa traduction c'est à dire l'action culturelle 50 mille euros sur le budget de fonctionnement de la ville c'est 0,66% du budget c'est à dire aujourd'hui on demande aux 29 élus du conseil municipal de se projeter sur 0,66% du budget de la ville voilà donc effectivement c'est un enjeu parce qu'on le veut ambitieux parce que on tout simplement on est ambitieux parce qu'on pense que la culture nous réunit et fait du lien et je l'ai dit depuis le début la priorité sur ce mandat seront pour les projets faits qui font du lien et qu'aujourd'hui il me semble en tant que maire que proposer au conseil municipal d'investir de soutenir de faire fonctionner un projet culturel de le faire vivre au quotidien avec et je vais insister sur ce qu'a dit marina des actions avec les jeunes des actions avec les maisons de retraite et là on commence on le voit mais oui évidemment pendant la crise sanitaire on le voyait pas personne n'a fonctionné pas sanitaire aucun projet culturel sur tout le territoire n'a fonctionné là maintenant on commence à le voir et là je m'en félicite parce que on verra dans quelques mois que ça avance que ce projet culturel et on va dire va irriguer et surtout les acteurs et surtout sur les habitants pour se réunir et avoir des émotions ensemble donc il me semble qu'en proposant 0,66% du budget sur ce projet culturel on est sur la juste décision oui du budget de fonctionnement on est sur la juste décision multiplié par trois ça fait 150 mille euros c'est le prix d'un terrain à bâtir oui c'est 0,66 exactement mais c'est bien monsieur breston je vais vous faire une annonce je suis tout à fait favorable à ne pas bâtir une maison de plus et à et à valider le projet culturel pendant trois ans c'est clair et bien je peux vous dire qu'il ya beaucoup de contribuables qui qui seront oui 150 mille euros ça devient un peu juste maintenant tu me confirmes que le siège social de kata chez tabayane c'est ça alors non parce que sur la tablette et tu es ça je ne l'ai pas inventé il y a saint martin de saignance à la mairie ah oui alors non pas la mairie à leur local c'est parce que depuis qu'ils ont un local alors ils ont rapatrié le voilà ils ont rapatrié le siège social donc effectivement ce que je voulais dire c'est que c'était un opérateur culturel baïonné historique voilà c'est à dire que c'est pas une association saint martinoise comme une autre voilà mais ça je pense que tout le monde avait compris le sens de mon intervention a été fait récemment est ce qu'il ya d'autres réactions donc je vous propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui est contre donc si contre et 23 pour merci beaucoup donc pour terminer ce conseil municipal je voulais donc vous donner donc en information la mise à disposition donc de trois agents communaux en qualité d'animateur sportif au niveau des associations saint martinoise c'est des associations donc qui ont depuis plusieurs années un éducateur mais c'est vrai que j'ai souhaité qu'une convention soit signé donc avec les présidents de l'association parce qu'il me semble que il faut que ces mises à disposition soit on va dire réfléchie qui ait des bilans qui soient faits qui est une évaluation qui soit fait et surtout et surtout qui est une protection de la part de ces éducateurs s'il arrive un pépin dans leur cadre dans le cadre de leur mission aujourd'hui il n'y avait pas cette convention et donc il n'y a pas eu de problème mais c'est toujours pareil les problèmes peuvent survenir à tout moment l'idée c'est de les anticiper donc voilà donc ça représente un volant d'heures et c'est pour ça que c'est il faut qu'on y mette une attention forte de 593 heures par an pour la scm école de rugby pour le tennis club de saint martin pour le football club pour le basket pour la sc pelote pour le guidon saint martinois et pour le foyer de l'esat espérance château rouge je n'ai pas pris de décision depuis le dernier conseil municipal de septembre et pour terminer le prochain conseil municipal devrait être le 9 décembre à confirmer mais devrait être le 9 décembre je voulais pour terminer peut-être donner la parole à serge bochir toujours pareil pour qu'on regarde un petit peu l'actualité des des mandats quand les conseils municipaux dans des syndicats dans des organes donc autour de la mairie et là il y en a un je souhaitais vraiment que serge prenne la parole parce qu'il ya un vrai sujet sur le syndicat des des rivières donc voilà serge en quelques mots notamment la réunion qui s'est déroulée une réunion quelques jours au syndicat des rivières mais c'est carrément l'avenir du syndicat qui qui risque de se décider dans ces quelques semaines voire quelques mois parce que voilà le président de max qui est venu nous nous faire un déroulé parce qu'il voudrait que reprendre disons la main sur le syndicat au sein d'un vaste service environnement au sein de la communauté de max là derrière bien sûr ils sont pour mettre la taxe gémavie la taxe inondation donc bon c'est est ce que ce sont des prétextes ou pas il ya eu beaucoup d'interrogations il est venu je pense en communauté des communes aussi présenter le le projet enfin il a pris la température et il ya beaucoup beaucoup de d'interrogations notamment pour les communes les six communes du saignan concerné parce que ben en gros ça devrait ça deviendrait pour nous un prestataire de services nous serions des clients tout simplement et avec beaucoup de notamment des localisations à saint jour de marraine alors il ya eu des entretiens les employés ce qui n'a pas été fait parce que je me suis inquiété j'ai après les réunions j'ai les employés j'ai eu le tout loisir de parler avec eux bon je n'étais pas à la réunion de la communauté des communes mais on m'a bien on m'a bien confirmé que on leur a posé le truc comme ça sur la table et puis donc on va essayer de la responsable c'est nadine duru on voudrait alors mettre l'accent notamment sur la saignance parce que les réunions du saignan sur les six communes concernées malheureusement nous ne sommes que trois communes à être vraiment à toutes les réunions voilà il ya pas mal d'absence donc ça serait bien de de mobiliser ces personnes puisque mais notamment on risque d'avoir besoin du comité un syndicat pour un ou deux gros sujets c'est vrai vraiment alors c'est il faut qu'on mette l'accent parce que c'est vraiment bien sûr qu'on a besoin qu'on se voit lui qu'on voit l'utilité et là vraiment ça ça passerait on a compris qu'on passerait après tous les autres sachant que max et 26 communes de mémoire nous nous c'est six avait des gros avait des gros projets avec des gros travaux notamment sur les courants de mages et tout ça de sous ton donc on a bien compris qu'on passerait peut-être quand en dernier et puis comment ça peut se faire et tout fait il y avait il y avait beaucoup de questions d'incertitude d'incertitude voilà bon je pense que c'est une prise de température par le président de la communauté de max il a vu que c'était pas très chaud patate et nous devons avoir une réunion d'ici un mois comme ça fait l'importante entre toutes les parties de du syndicat pour voir ce qu'on veut faire de l'avenir du syndicat auquel il y a des projets à des projets notamment pour centraliser le syndicat sur tiros notamment il serait beaucoup plus centré que ce qu'on veut nous proposer il va le proposer la délocalisation max et sur cinq jours de marraine cinq jours de marraine qui n'est pas une commune du syndicat déjà et qui se retrouve pour nous à l'autre bout de voilà du territoire merci serge bon voilà c'est un sujet important parce qu'en fait bon déjà là ce qui est proposé au niveau du schéma est quand même un peu particulier dissoudre un des syndicats pour créer un service intercommunal donc environnement sur une seule entité ça bouleverse aussi au niveau de la démocratie puisque donc comme le dit serge aujourd'hui il ya des élus du saignance qui siège au niveau de ce syndicat donc derrière moi c'est un point que que j'ai soulevé quand quand pierre faustey est venu c'est la gouvernance parce que quel sera notre poids on simplement là comme l'évoqué serge à à gérer une convention comme entre guillemets une prestation une prestation c'est quand même un petit peu perturbant donc on va avancer on va continuer à échanger avec la proposition de de max c'est vrai que pour l'instant sur l'ensemble des maires du saignance il ya un doute voilà clairement aujourd'hui on est on a besoin d'y voir un peu plus clair aujourd'hui on on est plutôt en attente de d'avancer sur la gouvernance sur voilà elle est une réalité de de fonctionnement et c'est vrai qu'on est plutôt inquiets voilà merci à tous je vous souhaite une bonne soirée et donc on se retrouve logiquement le 9 décembre bonne soirée merci à tous Merci. 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 Merci.